Musique Bien, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Jean-Claude B, prêtre, qui vient de Fontenay-le-Comte, du côté de... c'est ça ? Et donc, il s'est fait assister de Patrick Lamour, qui est un de ses disciples. Voilà. Donc, je vais vous présenter... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a l'avantage d'avoir Jean-Claude B. Bon, alors, vos rires prouvent votre joie d'accueillir donc Jean-Claude B et Patrick Lamour, qui sont donc des... Comment dirais-je ? Je dirais pas des survivants. Justement, puisqu'ils existent toujours et qu'il y a toujours une communauté qui existe entre eux. Ils viennent à l'origine de Sceaux. Mais la date de leur activité, ensemble, si je puis dire, mais qui se poursuit encore jusqu'à nos jours, a commencé en 1973 et de 1972 à 1983. Et, bon, je vais vous donner un peu l'histoire de Jean-Claude. Jean-Claude, à 10 ans, arrive à Sceaux. Mais c'est pas un hasard s'il arrive à Sceaux. C'est qu'il y avait sa grand-mère et ses grands-parents qui avaient acquis, semble-t-il, une maison à Sceaux. Il n'a pas été un très bon élève. Mais il a été sauvé par son grand-père, qui lui a fait... qui lui fait découvrir la menuiserie. À la suite de la menuiserie, il s'engage dans un CAP, un BEP, un BTS de fabrication mécanique. Et à la faveur de cette activité, il fréquente le Monnerie. Et c'est ainsi qu'il est touché, semble-t-il, par la foi. Bon, mais Jean-Claude, tu diras, tu corrigeras tout ce que je dis. Il devient... il est touché en fréquentant le Monnerie catholique du lycée technique de Cachan. En 1966, Jean-Claude rentre au séminaire d'ici les Mouineaux, où, dit la journaliste dont je tiens les propos, il a pris le pouvoir en 1968, du 10 mai au 30 juin. Avec d'autres, il... bon, je ne l'emploierai pas le terme, puisque je crois que c'est inexact. Il y a des rapports particuliers avec les supérieurs, mais je laisse donc Jean-Claude s'en expliquer éventuellement, si ça intéresse les uns ou les autres. Toujours est-il que il y a... ça n'est pas une grève, mais enfin, il y a quand même un mouvement qui fait qu'on n'assiste plus au cours, au séminaire d'ici les Mouineaux, jusqu'au 30 juin 1968. On remonte loin, ça, c'est effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont les choses... Bon, vous allez voir, les choses se poursuivent. Donc, de 72 à 83... Ah non, en 68, donc, il est ordonné prêtre, pardon. 61, 61. Pardon ? 61. 61. Bon, comme quoi, il y a des choses qui font... Il ne faut pas croire tout ce qui est dans le journal. En 1971, donc, il est ordonné prêtre. Il suggère à l'évêque de le nommer à Sceaux, par hasard, je pense. Sceaux, c'était ta ville d'origine. Je ne sais pas comment ta volonté a pu se projeter ainsi pour retourner à Sceaux. C'est une fidélité à la ville. Donc, le motif qu'a donné Jean-Claude, c'est qu'il connaissait beaucoup de jeunes à Sceaux. Et il est nommé, donc, adjoint en 68... En 68 ? Non, en 71, alors. Adjoint du curé ? Oui, en 72. 72. Bon, voilà, vous êtes bons. Et il monte un groupe de jeunes. De 1972 à 1983, comme je l'indiquais tout à l'heure, il anime l'aumônerie de Sceaux. En 1973, il avait avisé une maison paroissiale qu'il transforme en aumônerie. On la voit là, elle est tout à fait belle, cette maison. Elle a une belle maison, oui. Et ça devient cette aumônerie, il y a un centre d'échange et de rencontres autour de la foi. Et se crée alors une association indépendante de l'église locale. 450 jeunes répartis en équipes de 8 à 10 guidés par un animateur. Mais je me tiendrai là, c'est juste factuel ce que je vous dis, laissant le soin à nos orateurs d'apporter la suite. En 1983, il quitte Sceaux. Je ne sais pas comment tu as fait pour quitter Sceaux, parce que tu étais quand même bien ancré là-bas. En fait, tu t'expliqueras là-dessus. Et il part à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, je sais que c'est en 1983 qu'il y arrive. Je ne sais pas quand il en parle. Toujours est-il qu'à la faveur d'une discussion que j'ai eue avec lui, j'ai eu un jour la visite d'un de mes filles à Nure. Et qui m'a dit, tiens, je viens, moi, qui est de Rueil-Malmaison, et qui me dit, je viens du côté de Fontenay-le-Comte. J'ai rencontré quelqu'un de très sympa. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. Et ce n'est que ce soir que j'ai fait le lien entre Jean-Claude Bé et ce garçon qui s'appelle Erwann Pierre-Joube, qui est devenu chanteur, mais qui m'ont... Et donc, actuellement, semble-t-il, tu as ta vie partagée entre Châtenay-Malabry et Fontenay-le-Comte. Donc, tu as, nous sommes peut-être contemporains, excuse-moi de dire ton âge, tu as 70 ans et 40 ans de sacerdoce. Jean-Claude est donc assisté de Patrick Lamour, qu'on a eu le plaisir d'accueillir, qui est donc médecin de la santé publique à Nantes. Et alors, nous leur avons demandé de nous entretenir sur Mission Jeune. Pascal Kremer, dans Le Monde du 13 mai 2012, c'est un blog, je crois, désigne Jean-Claude comme le curé rouge qui a bouleversé la vie des jeunes enfants de bourgeois. Il incarne le catholicisme social, une attention au monde, il devrait être l'occasion d'interroger... Enfin, c'est ça, c'est une occasion de s'interroger, pardon, sur l'ouverture de l'Église au monde depuis Vatican II. Et là, je reprends les éléments que m'avait glissé André Loapre, grâce auxquels on doit la venue de Jean-Claude Bé, puisque c'est grâce à ses recherches que, sur Fontenay-le-Comte, André Loapre a pu, effectivement, faire le lien avec Jean-Claude Bé. Alors, le texte que suggère, donc, André, c'est « Loin des rumeurs et des bruits de ce monde, loin des médias ou des studios de radio, il y a des hommes, des femmes, qui bien souvent, dans l'anonymat, se dévouent au service des jeunes. » « D'hier à aujourd'hui, quelle forme de vie chrétienne proposer aux jeunes ? » Je pose la question, André. C'est la question que beaucoup se posent et qui sera traitée. « Nous poserons les questions suivantes, dit André. Qu'est-ce qui a permis de faire grandir les jeunes en amitié, en amour, en humanité ? Comment avons-nous développé chez eux l'esprit critique vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis d'autrui, du contexte social, vis-à-vis de l'Évangile ? Comment la naissance d'une nouvelle forme d'Église a-t-elle été possible ? Comment et pourquoi elle semble difficile à renouveler aujourd'hui ? » Alors, je vous laisse la parole, à toi, Jean-Claude et à Patrick, étant entendu que la règle du jeu de nos conférences est qu'il y a une heure à peu près de conférences, mais qui peuvent être un peu dépassées, mais il faut laisser quand même un temps de haut débat qui doit être à peu près d'une heure, mais que nous ne pouvons pas dépasser, parce qu'on doit libérer l'enfuir à 22h30. Voilà, merci. Alors, je vais compléter un peu ce que vient de dire Bruno. D'abord, sur mon itinéraire. Alors, l'important de raconter l'itinéraire, c'est que ce que je vais être à l'aumônerie de Sceaux, au milieu des jeunes, ce que je vais être, c'est en lien avec ce que j'ai vécu avant, évidemment. Donc, ce que j'ai vécu avant, c'est intéressant dans la mesure où ça éclaire un peu ce que je vais être à l'aumônerie de Sceaux. Donc, c'est ça. Donc, je tenais, bon, dans un... Effectivement, je vais à l'aumônerie de Cachan. Je suis rentré au lycée en seconde de Cachan. Et alors, là, donc, tout de suite, l'aumônier, en fin d'année de seconde, nous a fait venir des étudiants qui étaient engagés à la GEC, et donc, nous a dit, ben voilà, il faut vous mettre en... Si vous voulez, vous pouvez vous mettre en équipe GEC. Et alors, maintenant, avec le souvenir de ça, finalement, je me dis que c'est vraiment là que j'ai appris à être chrétien, grâce à la méthode GEC. Alors, je vais vous la donner, parce que c'est important de savoir ce qu'on nous demandait et ce que, à cette époque-là, nous faisions, parce qu'à cette époque-là, nous étions obéissants. Alors, voilà, la méthode consiste à chaque jour, on a bien sûr un carnet qui s'appelle un carnet de militants, et chaque jour, nous devons écrire dans ce carnet un événement, quelque chose qui s'est passé dans la journée, quelque chose d'important. Voilà, par exemple, imaginons un chahut en classe, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, quelque chose qui s'est passé dans notre vie de lycéen. Nous devons l'écrire, voilà, dans ce carnet. Et nous devons nous poser la question, c'est comme ça que c'était formulé à cette époque, « Si le Christ avait été à notre place, quelle attitude aurait-il eue ? » Donc, voilà. Donc, ça voulait dire que, évidemment, on se rapportait un peu à l'Évangile. Ça voulait dire qu'après, tous les quinze jours, on se retrouvait, bien sûr, entre copains, en équipe, et chacun sortait un fait, pas les quinze jours, mais un fait plus marquant. Et nous partagions chacun, et nous essayions de voir si la solution que nous avions trouvée, pour avoir la bonne attitude, les copains disaient, « C'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça, etc. » Bien sûr, et voilà. Voilà. Je veux dire, cette méthode, moi, personnellement, m'a appris à être chrétien, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans ce qui fait notre existence. Je pense que c'est lié avec ce qui va venir après. Voilà. D'abord, je voulais un peu vous... Bon. Et puis, il y a eu quelque chose d'important pour ma vocation, c'est que l'aumônier s'est cassé la jambe. Alors, l'aumônier s'est cassé la jambe, et donc, il a été assez mal. Enfin, disons, ça n'a pas été rapide, le rétablissement. Il est resté au moins deux mois et demi à l'hôpital. Et donc, voilà, il y avait ses équipes. Alors, c'est un petit peu plus tard que mon commencement en seconde. Je suis sans doute en terminale, à ce moment-là. Et donc, il fallait s'occuper de toutes les équipes, et je me suis mis à m'occuper de toutes les équipes GEC du lycée, quoi. Voilà. Puis, je suis devenu fédéral-géciste, c'est-à-dire le représentant pour plusieurs lycées, etc. Donc, tout ça m'a conduit... Voilà, une formation chrétienne qui s'opère dans le quotidien de la vie, voilà. Puis après, il fallait former tous les autres à cette même lecture, voilà. Alors, comment aussi je tenais à expliquer un peu comment, quelle idée, comment je suis, pourquoi j'ai voulu devenir prêtre. Simplement, il y a eu un rassemblement de garçons, parce qu'à cette époque-là, ça devait être en 1963, j'avais 20 ans, un rassemblement de garçons pour toute la région parisienne, à la Porte de Versailles, au Parc des Expositions. Et alors, le cardinal Feltin, qui l'a été archevêque de Paris, a dit, voilà, si parmi vous, certains ont déjà pensé à être prêtres, il faudrait qu'ils aillent voir, demain, lundi, qu'ils aillent voir leur aumônier. Et voilà, je me suis senti visé là-dedans, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais 9-10 ans, j'avais pensé ça. Et donc, j'ai été voir l'aumônier, et je lui ai dit, voilà, j'appartiens à cette catégorie. Alors, on a commencé un peu une réflexion, qui m'a acheminé vers le séminaire. Alors, j'arrive tout de suite au séminaire, parce que là, c'était vivre 68 au séminaire, bien sûr. Là aussi, peut-être des choses comme ça, c'est fondateur dans ma manière d'être, avec les autres. Alors, en 68, donc, bon, il y avait le mouvement étudiant, mais nous, déjà, ça allait pas mal, ça allait mal, quoi. Au séminaire, certains cours étaient décalés, ne convenaient plus, quoi. Étaient décalés culturellement, déjà, ne nous convenaient plus, et bon. Et le supérieur était, bien sûr, très au courant de ça, que ça convenait plus. Et alors, il essayait d'amadouer les séminaristes. Alors, il disait aux séminaristes, « Oh, écoutez, ne râlez pas trop, emportez un livre et taisez-vous. » Aller au cours, emporter un livre, et puis, voilà, quoi. Alors, voilà, certains, ça leur convenait, mais finalement, petit à petit, dans l'ensemble, certains cours ne nous convenaient plus, n'étaient plus en correspondance avec la culture du temps. Il y avait un retard culturel. Donc, on a décidé, enfin, plutôt, il y a eu une assemblée constituante générale, etc. Et nous avons décidé, bon, enfin, il y a eu un groupe qui a été élu, bon, etc. Et nous avons décidé d'arrêter les cours et de faire autre chose, de ne pas ne rien faire. Alors, c'était la période, il y avait la grève générale, tout le monde était libre, donc, on faisait venir des journalistes, des philosophes, des théologiens. Bon, il fallait quand même organiser, téléphoner, etc. Et tout ça. Voilà, j'ai fait ça avec des copains pendant... Donc, oui, à peu près... Enfin, ils ont fermé le séminaire un peu plus tôt, hein, cette année-là. On est partis en vacances un peu plus tôt. Bon, je crois que c'était vers le 20 juin, quand même. Mais enfin, du début mai, à peu près du 8 mai, 10 mai au 20 juin, on a organisé le séminaire de cette manière-là. Et puis aussi, on a pensé à réformer un peu le séminaire dans la vie pratique, la vie de prière, la vie intellectuelle aussi, avec, bon... Voilà, on faisait... Bon, on a un pied et puis la vie. Au fond, que les séminaristes soient associés, j'allais dire, à l'animation et à la vie du séminaire. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à 68, quoi. Et donc, après, bien sûr, il y aura des commissions, des groupes, qui permettront que les séminaristes aient leur mot à dire dans les décisions, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai pris part à ça très activement, très, très activement. Et quand je suis passé... Quand je suis rentré, ce qu'on appelle en théologie, après les deux premières années, le supérieur qui m'a accueilli m'a dit gentiment, vous vous êtes beaucoup activés l'année dernière, il va falloir approfondir tout ça. A-t-il dit. Voilà. Donc, voilà le... Alors, nous étions à Issy-les-Moulineaux. Avec le métro, on n'était pas loin du quartier latin. Donc, il fallait que l'horaire du séminaire puisse correspondre aux manifestations, etc. Enfin, bon, voilà, on était dans l'organisation, on était. Et sans doute aussi, auprès des... Il y avait deux pères, deux prêtres du séminaire qui étaient professeurs qui étaient avec notre commission de fonctionnement. Et, bon, voilà, ils approuvaient nos décisions, si j'ose dire. Et quand ils ne les approuvaient pas, je menaçais un peu. C'est là que j'ai été... J'ai eu une réputation un peu sulfureuse, quoi, dans le diocèse. Parce que je menaçais, vous voyez, si on ne prend pas cette décision, puis cette décision a été prise, il faut la mettre en pratique. Et si elle n'est pas mise en pratique, eh bien, moi, j'appelle la presse. Et demain, tout Paris va le savoir. Bon, voilà. Donc, j'ai été... J'ai été, comment... Taxé de faire du... Du forcing auprès des pères et de la manipulation auprès de mes condiscipes, mes camarades aussi. Parce que, bien sûr, il fallait les convaincre aussi. Voilà. Voilà pour comment... Voilà pour le séminaire. Alors, il faut avancer dans le temps. Donc, ordination en 71. J'ai donc 28 ans. Et donc, je suis inséré dans le groupe des jeunes de ma paroisse, Saint-Jean-Baptiste-des-Sceaux. Et je vais constituer aussi... Enfin, ça va reproduire les équipes GEC, mais sans en donner le nom. Je vais appeler ça équipe de vie. Avec des jeunes de terminale en particulier ou première année de fac. Et donc, on va constituer des équipes de vie pendant que j'étais au séminaire. Et je sortais du séminaire le soir pour animer ces équipes. En théologie, nous avions chacun dans notre poche la clé du séminaire. Non, c'était officiel. Ce n'était pas officieux. Nous pouvions sortir et rentrer, comme on voulait. Et en fait, pendant ce temps-là aussi, je fais ce que j'appellerais de la théologie pratique. C'est-à-dire que, évidemment, je suis besogneux à toutes les réunions. Je note tout ce que les jeunes disent, etc. Et je vais essayer de savoir quel sens spirituel, humain, pour l'Évangile, cela peut avoir. Donc, là aussi, ça sera une formation sur le tas. Une formation sur le tas de ce que j'appelle de la théologie pratique. Voilà. Donc, ça, c'est le temps un peu pendant le séminaire. Et puis après, bon, je suis ordonné. Et j'arrive effectivement à leur assaut. Donc, sur mes conseils, l'évêque a bien voulu me nommer, là. Et donc, j'arrive. Et la première année, je suis un petit vicaire, simplement. Mais les aumôniers vont quitter. Les aumôniers des lycées vont quitter. Et donc, on va me demander de remplacer. Et donc, c'est là où on va me demander de remplacer quatre personnes à plein temps. Trois prêtres et une religieuse. Alors là, bon, j'ai dit que, ou on me prenait pour un, j'ai dit ça tout à l'heure au repas, ou on me prenait pour un imbécile ou pour un génie. Je n'étais ni l'un ni l'autre, je pense. Et donc, j'ai dit, je veux bien. Mais alors, je veux embaucher deux étudiants à mi-temps pour me seconder. Donc, voilà, je pense que la bascule, elle est là, parce qu'à ce moment-là, deux jeunes étudiants qui avaient 22-23 ans, un garçon et une fille, parce qu'il y avait un lycée de garçons et un lycée de filles. Donc, voilà. Et, ben, on a accepté. Donc, voilà, il y avait deux demi-temps d'étudiants pour l'animation de l'aumônerie. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, ça a basculé au niveau de l'animation de l'aumônerie. Ça a été petit à petit plus pris en main par les jeunes. Au départ, bien sûr, il y avait des parents, quand même, à cette époque-là, des groupes de foyers qui accueillaient des jeunes garçons et filles du lycée, etc. Mais, petit à petit, par rapport à la maison, l'aumônerie qui va exister, comme l'a expliqué Bruno, et donc, bon, ben, les permanents vont avoir des équipes. Moi-même, je veux en prendre. Et petit à petit, toutes les équipes se réuniront dans la maison, l'aumônerie. Voilà. Donc, voilà comment, finalement, démarre l'aumônerie de Sceaux, quoi. À deux grands lycées, je ne veux pas dire combien il y avait, deux secondes, je ne sais pas, 19, 15 secondes dans chacun des lycées, etc. Enfin, bon, c'était des grandes maisons, quoi. Donc, qui vont petit à petit, aussi, dès que j'arrive. Non, ce n'est pas mon arrivée qui fait ça, mais en sixième, voilà, les sixièmes deviennent mixtes. En 71, puis après, les cinquièmes, et ainsi de suite. Mais quand on est arrivé, voilà, à la deuxième année, on s'est dit, et pourquoi pas faire tout de suite le second cycle mixte. Alors, les parents des garçons n'y ont vu aucun inconvénient. Les parents des filles, ça a présenté quelques difficultés. J'ai eu beaucoup de, oui, j'ai eu, bon, il y en a même peut-être qui ont retiré leurs filles de l'aumônerie, en disant quand même, voilà. Alors, comment se passe, Patrick va bientôt parler, il va dire comment il a vu ça de son côté. Alors, comment se passe l'animation, enfin, la structure de l'animation à l'aumônerie ? Donc, je viens déjà un peu le dire, des petites équipes, de six, sept, huit jeunes, avec un animateur. Et cela, sauf au départ, bien sûr, sixième, cinquième, c'est l'affaire encore, comme on dira, des mamans catéchistes. Voilà, mais après, dès la quatrième, troisième, tout le reste va être animé par des jeunes. Voilà, c'est un peu la caractéristique, c'était une animation des jeunes par les jeunes. Des jeunes, bien sûr, de terminale pour les quatrièmes, et après, voilà, après il y avait des étudiants un peu partout. On va aussi en chercher des étudiants ailleurs, par exemple, à Sceaux, nous ne sommes pas loin de l'école centrale, à ce moment-là, et donc, on va aller recruter des animateurs, c'est-à-dire des jeunes étudiants de 22-23 ans, à l'école centrale. Voilà, il y en aura deux ou trois d'investis à l'aumônerie. Puis, il y avait la fac de pharmacie, qui n'est pas très loin non plus, alors on va aussi chercher des étudiants de la fac de pharmacie. Enfin, voilà, des jeunes qui animent d'autres jeunes. Alors, les rencontres d'équipes se font autour de thèmes. Bien sûr, il s'agit de rejoindre l'esprit de l'Évangile si nécessaire et si possible, mais, disons, non pas d'une manière directive, c'est-à-dire déductive, comme souvent on fait. On prend un texte évangile et après, on en parle ensemble. Eh bien, là, c'est plutôt une méthode inductive, c'est-à-dire, on parle un peu de ce qui nous concerne, de la vie, et peut-être l'animateur peut peut-être dire, tiens, il y a un texte d'Évangile qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Il peut, ce n'est pas obligatoire non plus qu'il le fasse, mais il peut. Voilà. Et donc, personnellement, derrière cela, j'ai, enfin, j'ai déjà dit, cette idée que l'esprit, l'esprit nous précède et est déjà dans le cœur des jeunes. Ce n'est pas nous, animateurs ou moi-prêtre, qui amènent l'esprit. L'esprit est déjà là, dans le cœur de chacun. Je pense que c'est ça. Alors, personnellement, ça sera une de mes phrases clés que je me répéterai toujours dans la rencontre que j'ai avec les jeunes. Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Et donc, mon idée de, un peu, bon, j'ai changé depuis, bien sûr, mais à cette époque-là, j'aime bien gratter, gratouiller dans la vie du jeune pour savoir pourquoi il fait ceci et comment il fait cela et d'où ça vient, etc. Et cette idée, c'est que de montrer aux jeunes qu'au fond de lui-même, il y a la présence de Dieu. Voilà. À toi. Bonjour. Alors, bonsoir, Patrick Lamour. Je vais reprendre un petit peu dans le fil que Jean-Claude vous raconte, un peu sur la même idée, finalement, où c'est ce qu'il m'a assoufflé, c'est de rester un petit peu sur les faits, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit que quand on les a vécues, ça paraissait assez naturel. Aujourd'hui, on se dit, voilà, aujourd'hui, on se dit, moi, j'ai eu une chance extraordinaire dans ma vie de me retrouver à cet endroit-là. Voilà. Mais je vais essayer de vous le redire un peu autrement après. Donc, moi, je prends l'histoire en 1976. Alors, je faisais le petit calcul, en fait, c'est intéressant, parce que moi, j'arrive au moment où, finalement, c'était le premier groupe qui avait commencé avec toi en quatrième, toute la bande, là, ou cinquième, quatrième, et ils étaient, quand je suis arrivé, ils étaient en terminale. Alors, juste pour vous situer, moi, je suis, j'ai passé mon enfance pas très loin, à Poitiers. Voilà. Je ne sais pas si des gens parmi vous connaissent deux prêtres qui m'avaient un peu marqué dans ma vie de collégien. Je fréquentais un peu l'aumônerie du laissé et du collège à Poitiers. Il y a eu le père Revaud, par exemple, je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose, ou le père Georges Charbonnier. Voilà, je pense que Georges, il a s'aimé. Bon, à l'époque, Poitiers, on était quatre allés à l'aumônerie. Voilà. Donc, j'étais soutenu parce que j'ai une famille et des parents qui m'ont vraiment témoigné un catholicisme actif, vivant, qui avait du sens. Voilà, j'ai eu une éducation un peu classique, on allait à la messe, mais je sentais que la réflexion évangélique chez moi, de mes parents, a toujours été extrêmement liée à la vie quotidienne. Voilà, ce n'était pas, on va à la messe, puis après, on oublie ce qui peut se passer après. Donc, j'arrive en terminale à Paris, voilà, parce que mon père industriel est muté à Paris. Donc, les petits provinciaux sont perdus. Et en plus, moi, je vais à Lacanale, 3000 élèves, alors qu'à Victor Hugo, on était 250. Voilà. Donc, moi, j'arrive là-dedans, franchement un peu perdu, évidemment, et j'ai un copain qui me dit un jour, tiens, parce que j'avais coché la fiche d'inscription, il y avait marqué à Lacanale, il y avait, est-ce que l'aumônerie t'intéresse ? Il y avait une question comme ça, quand même, dans la fiche d'inscription de tous les lycéens. Bon, donc, j'avais dû cocher ça, oui. Et donc, je vois quelqu'un qui me dit, tiens, si tu veux, viens à l'aumônerie. Et là, je vais vous raconter le souvenir que j'ai, qui est extrêmement précis de ce moment, où, un peu perdu, j'avais deux, trois copains dans la classe et tout, j'arrive, je vois la petite cour de cette maison, voilà, le 3 rue des écoles, donc c'est un grand pavillon, on pousse la porte, et là, il y a des jeunes partout. Voilà, ça rentre, ça sort, ça rigole, voilà. Et il y a une première pièce, des canapés, des jeunes assis, un peu de guitare, évidemment, ça. Voilà, donc, moi, je suis un peu scotché, là, devant cet endroit-là, parce que je m'attendais à trouver quatre copains de plus, quoi, puisque, pensant que l'aumônerie, en général, n'attirait pas grand monde, voilà. Donc, la première idée, c'est, voilà, une ambiance culturellement, pour moi, extrêmement attirante. Voilà, jeune, agréable, voilà. La deuxième, le deuxième souvenir très précis que j'ai, c'est que j'ai un grand gars, là, qui a l'air plus vieux que les autres, qui fait rire tout le monde. D'ailleurs, c'est toujours un ami, il habite La Rochelle, il continue de faire rire tout le monde. Il avait un talent, il a toujours ce talent. Mais il fait rire tout le monde, et puis après, il s'arrête, il vient me voir. Voilà, il me dit, bonjour, t'es nouveau, tu viens d'où, etc. Voilà, ça fait pas cinq minutes que je suis là. Un, ce groupe me paraît génial, et deux, on s'intéresse à moi. On vient me dire, tiens, t'es qui, tu viens faire quoi ? Voilà, je crois que ça, c'est... Bon, ça vous dit un peu, par des faits, effectivement, la qualité relationnelle, je crois, qui s'était construite dans ce groupe, et qui va, bien sûr, se prolonger. Voilà. Et puis ensuite, ça continue, parce que je me rappelle de ce jour-là. On finit par nous dire, bon, on va passer dans la grande salle. Donc, c'est une grande maison, il y a encore une grande salle derrière. Et là, il y a un prêtre qui est là, et on s'assoit tous en rond, assis sur des chaises. Donc, je me demande ce qui va se passer, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle. Voilà, on échange. J'ai ce souvenir que... J'avais dû dire quelques mots d'introduction, etc., mais la parole était vraiment dans le groupe, quoi. Voilà. Donc, ces trois choses-là. Un, quelque chose forcément culturellement très proche de ce que je pouvais rêver à 16-17 ans. Deux, un accueil d'une qualité vraiment étonnante. Et puis trois, on est là pour échanger, voilà, pour parler, quoi. Bon, après, je crois que ce que va vous préciser, Jean-Claude, que moi, j'ai vécu, c'est que, globalement, ça va être un lieu de construction identitaire très fort, autour de deux grandes idées. C'est qu'on ne peut se construire qu'avec les autres. Et en même temps, chacun est vraiment unique. Voilà. Chacun a une place à prendre et qu'on lui laisse aussi. Voilà. Et ça se traduit, là aussi, très concrètement, par l'idée que Jean-Claude va quand même nous confier des responsabilités, quand j'y repense aujourd'hui, assez étonnantes, quoi. C'est-à-dire, on a 17 ans et on est responsable d'une équipe de quatrièmes. Alors, on est responsable, ça ne veut pas dire... Non, ça veut dire, tu prends rendez-vous avec les quatrièmes et on prépare les réunions qu'on va avoir et donc on les anime et puis après, on en rencontre, etc. Mais donc, on nous fait confiance, quoi. À 17-18 ans, on nous confie ça, quoi. Voilà. Et je termine pour dire que, globalement, finalement, ces années d'aumônerie ont fondé deux choses qui restent pour moi, je ne sais pas, les deux piliers du sens de la vie, sans faire trop grandiloquent. Mais je veux dire, première conviction, il faut changer le monde qui est injuste, profondément injuste, que la tâche est évidemment immense et que, une autre manière de le dire, comme le dit frère Roger, c'est qu'il faut rendre la terre habitable. Et je me rappelle qu'en terminale, on m'a proposé quelque chose, on m'a dit, tiens, si tu veux, tu peux aller dans les groupes, ça s'appelait les groupes hôpital, et on allait dans les services de pédiatrie à Saint-Vincent-de-Paul, le mercredi après-midi, faire une activité avec les enfants. Voilà. Je crois que, là aussi, à 17 ans, pouvoir toucher du doigt, qu'on peut faire un peu quelque chose. Voilà. À partir du moment où on a constaté qu'il y a des problèmes partout. Et puis, la chose très liée, c'est que le curé rouge est un peu de révolution, mais aussi la vie spirituelle. C'est-à-dire, il faut aussi... Enfin, c'est intéressant de se construire spirituellement et intérieurement. Voilà. Et ça, l'événement... Alors, là aussi, qui est intéressant, c'est qu'on construisait nos camps, on faisait un camp tous les étés, et on avait une grande liberté pour le préparer. Bon, j'ai aujourd'hui trois ados à la maison. Il y en a un, l'année dernière, qui, à l'âge que j'avais à l'époque, me dit, je veux partir avec sept copains à Biarritz. Voilà. Moi, je suis pris d'une question compliquée, quoi. Je comprends le souhait de partir avec dix copains de 17 ans, mais ils vont faire quoi ? Voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir traduire cette idée-là. On va faire quoi ? Mais on le faisait, effectivement, avec Jean-Claude, quelques parents, quelques adultes aussi. Donc, finalement, un cadre qui nous a permis de construire des choses vraiment riches. Et en l'occurrence, là, c'est le choix d'aller à Thésée, je crois, qui a été très marquant, qui est un lieu extraordinaire, qui nous a bien ancré, j'allais dire, la recherche spirituelle aux côtés de cette idée de solidarité avec des causes, un peu, ou des problèmes de société, quoi. Bien, ça s'harmonise, tout ça. Oui, alors, donc, maintenant, donc, le choix des animateurs, bien sûr, il y avait un choix devant, je reprends la main, si j'ose dire, à cet endroit-là, le choix des animateurs, il y avait un choix, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes, et donc, il fallait choisir certains qui pouvaient devenir animateurs. Ce choix, bien sûr, se fait en équipe de responsables de niveau, voilà, et cela va constituer un lien particulier entre les jeunes qui deviennent animateurs et moi, parce que c'est moi qui vais transmettre l'appel. Tu es appelé à être animateur. Voilà, et donc, c'est devant moi, par rapport à moi, un lien particulier, une relation de confiance, et comme Patrick l'a dit, pour beaucoup, ce passage à une prise de responsabilité était un moment crucial dans leur vie. Et il n'y avait pas d'autre lieu à cette époque-là, bien sûr, il n'y avait pas d'autre lieu, peut-être, dans le milieu sportif, c'est possible, mais il n'y avait pas d'autre lieu où ces jeunes étaient pris au sérieux dans ce qu'ils pouvaient être et ce qu'ils pouvaient faire. Bon, comme, évidemment, ils n'étaient pas seuls et puis abandonnés avec leur équipe, parce que d'abord, il y avait l'équipe des animateurs qui se réunissaient habituellement et s'il y avait une question et s'il y avait une difficulté, j'étais présent au milieu de cette maison, présent, bien sûr, tous les soirs, tous les soirs de 5h à minuit, quoi, parce qu'il y avait quelquefois des réunions le soir et des réunions de parents aussi après. Donc, voilà. Donc, pour expliquer comment ça se passe, c'est vraiment, aussi, c'est vraiment la tâche commune et la préparation de l'action et après, vivre ce qu'on a bâti ensemble qui, finalement, nous lie les uns aux autres. Et alors aussi, une autre idée une autre idée importante, c'est que il y a le, je disais toujours ça, le contenant et le contenu. Alors, le contenant, c'est la manière dont on fait équipe, c'est la manière dont on est placé, même dans la réunion, etc. Tout ça doit aussi dire l'évangile, comme le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va dire dans la réunion. Bien sûr, il y a un contenu, quand même, qui est lié à l'évangile, au Christ, c'est évident, mais aussi l'extérieur, tout ce qui se passe, comment on est, quelle parole on a avec son équipe, ça c'est pour les animateurs. Bon, je veux dire, c'est... Alors, il s'agit bien sûr de rentrer dans le concret. Il ne s'agit pas de dire je m'intéresse à tous les jeunes de l'équipe, par exemple, comme pouvait me dire un animateur. Alors, de temps en temps, je les voyais, un parrain, je le disais, alors, dans ton équipe, qu'est-ce que tu as comme jeune ? Donne-moi les prénoms, les noms. Voilà. Et donc, effectivement, quelquefois, on pouvait s'apercevoir que l'animateur n'avait pas vraiment intégré tous les noms, prénoms des jeunes qu'il avait dans son équipe. Et comme par hasard, d'ailleurs, quand on s'apercevrait qu'il y en avait un ou deux qui étaient omis, dont ils ne savaient pas le nom, etc., l'année d'après, enfin l'année, l'année d'après, on s'apercevrait que c'est ce jeune-là ou ces deux jeunes-là qui ne revenaient pas à l'aumônerie. Parce que leurs animateurs ne les avaient pas accrochés vraiment, ils n'étaient pas rentrés en relation avec eux. Voilà. Bon, voilà pour dire un peu comment ça se passe l'animation de toute l'aumônerie. Cette relation, donc, de confiance qui se vivait de proche en proche et aussi avec le souci de chacun, le souci du suivi de chaque jeune, quoi. Donc, ça, c'est ce que je fais comme aumônier, évidemment, comme prêtre. Je veux les rencontrer. D'abord, ça m'intéresse, ce qu'ils vivent. Ça m'intéresse, j'ai découvert qu'au départ, ça m'intéressait beaucoup pour moi-même. Peut-être après, moins, mais au départ, oui. Ça m'intéressait. Comment ils font pour se débrouiller dans leur vie, ceux-là ? Ça m'intéressait, moi, d'apprendre ça d'autres. Donc, j'étais intéressé aussi personnellement à ce que ces jeunes vivaient. Et puis aussi, bien sûr, essayer d'ouvrir des possibles pour chacun d'eux, quoi. d'ouvrir des possibles, c'est-à-dire quand ils se posaient des questions, parce qu'en terminale, première année de fac ou première année d'études, etc., il y a eu beaucoup de questions sur l'orientation. je parle des animateurs, donc aussi, leur dire, tu pourrais peut-être faire, tu es assez doué pour ça, parce que je voyais dans l'animation, aussi, je voyais les caractéristiques, les dons de chacun, aussi, eh bien, tiens, tu es assez doué, alors toi, tu es assez doué pour l'organisation, alors tu pourrais peut-être t'épanouir là-dedans, ou l'autre était assez doué pour justement parler aux jeunes ou faire confiance aux jeunes, voilà. Enfin, disons, essayer d'orienter, peut-être, voilà. Donc, ça, je le fais avec des rencontres personnelles, beaucoup de rencontres personnelles. Mon agenda, à cette époque-là, c'est 4, 5, 6 rencontres d'une heure avec les jeunes chaque jour. Donc, voilà, ça aussi, ça fait partie de l'animation et ça fait partie aussi du poids qui est donné à la vie de chacun. Ça, je pense que c'est important. Donc, voilà, donc, avec aussi une extrême liberté. C'est-à-dire que la journaliste Pascale Kramer qui est venue m'interviewer, et puis après, elle est revenue pour donner son livre d'interview, là, etc. Et alors après, elle disait toujours, je ne sais pas, non, tu n'étais pas là parce qu'il était à Nantes, lui, mais ses camarades y étaient. Alors, elle disait toujours, vous avez influencé tous ces jeunes, n'est-ce pas ? Et alors, les jeunes qui disaient, ah non, 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 nous, on n'a pas du tout été influencé par Jean-Claude, pas du tout, du tout. Donc, l'idée, elle avait l'idée d'une directive, de directive, que je donnais des directives. Pas du tout, je donnais toujours des possibles. Tu pourrais faire ci ou ça, ou tu pourrais t'orienter vers ça. Et puis après, le jeune lui-même se disait, ah ben oui, dans ce que Jean-Claude m'a dit, ça je prends, ça, ça m'intéresse. Mais au fond, c'est lui qui décidait. Ce n'est pas moi qui décidait à sa place, c'est lui qui s'orientait. Moi, je donnais des possibles, une fourchette de possibles toujours, que ce soit dans les conduites de vie. Bon, par exemple, oui, parce qu'il y a cette époque-là quand même, quand tes jeunes animateurs sont en terminale, première année de fac, beaucoup d'histoires, garçons-filles quand même, entre autres. Et là aussi, il faut dire, ben non, attends, bon, tu pourrais peut-être faire comme ci ou comme ça avec elle, ou tu pourrais peut-être faire comme ci, comme ça avec lui, etc. Voilà. Donc, je veux dire, toujours de donner des possibles et c'est le jeune qui décide dans ses possibles qui dit, je fais, voilà, je vais faire tel ou tel, je vais prendre telle option. Mais c'est lui, finalement, qui construit sa vie avec, évidemment, les possibilités qu'on lui donne. Mais c'est chacun qui le construit. Donc, je veux dire, il n'y a pas, parce qu'il y avait la question du sens de la vie, il n'y a pas un sens de la vie qui puisse être donné d'en haut ou d'ailleurs, mais un sens pour sa vie, qu'il était possible de découvrir ensemble compte tenu de ce qu'est la vie de chacun. Alors, là, c'est très très important, là, il y a un petit couplet plus théologique ou spirituel. Cette manière de faire manifeste, enfin, maintenant, c'est ma réflexion, est-ce qu'elle y était à cette époque-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, maintenant, elle y est. cette manière de faire manifeste une certaine image de Dieu qu'il faut expliquer. Parce que la plupart du temps, même encore, Dieu est représenté comme étant là-haut ou extérieur à la vie de l'homme, comme surplombant la vie de l'homme. Et d'ailleurs, après, les autorités qui sont en dessous de celles de Dieu font la même chose. Ils surplombent aussi la vie des autres. Donc, personnellement, je veux situer Dieu à l'intérieur de la vie de l'homme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transcendance. Mais cette transcendance est immanente à la vie de l'homme. Elle est à l'intérieur d'eux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais elle est à l'intérieur d'eux. C'est un choix et une manière de croire. Alors, c'est la mienne maintenant et je ne veux pas dire que c'est l'unique. Vous avez tous la liberté de croire avec d'autres manières. Mais ce n'est ni la bonne, ni l'unique, ni la bonne. Mais je pense que c'est celle qui m'a inspiré dans toute l'animation que j'ai pu vivre en aumônerie. Voilà. Ça, je pense que c'est très important. Donc, il n'y a pas de sens de la vie en général pour tous les humains. Chacun doit pouvoir trouver un sens à sa vie. Et ce que j'ai fait avec ces jeunes, c'est de leur permettre de trouver par eux-mêmes le sens de leur vie. Et il y a plusieurs demeures, vous savez, dans la maison du Père. Donc, c'est multiforme. Il n'y aura pas telle ou telle orientation. Ils pouvaient, bien sûr, tous ces jeunes pouvaient se confronter aussi aux autres en faisant partie d'un groupe chrétien. Ça, c'est assez fondamental aussi. Parce que les camarades, les amis, les animateurs, qui sont aussi des grands jeunes, eux aussi, peuvent avoir leurs mots à dire ou discussion, échange. Voilà. Et ils pouvaient se demander si le sens de leur vie était conforme à l'Évangile et à Jésus-Christ. L'inspiration venait du Christ et de l'Évangile, mais la traduction dans la vie venait par les personnes de la communauté. Voilà. Et donc, ces personnes de la communauté qui sont multiples aussi, il y a d'abord les camarades, il y a les animateurs, il y a les adultes de la communauté et il y a l'aumônier. Voilà. Tout chacun ayant une place particulière dans cet organigramme de l'aumônerie. Mais, disons, chacun pouvant apporter aussi aux jeunes des choses. Donc, les valeurs, parce qu'il y avait une interrogation aussi sur les valeurs qu'on m'avait demandé, les valeurs se découvraient dans la participation à la vie de la communauté aumônerie. Alors, elles n'étaient pas non plus la inculquer d'en haut, elles étaient d'abord vécues positivement dans le quotidien de la vie. Et puis, il arrivait que l'animateur réfère telle manière de vivre à une valeur de l'Évangile, par exemple, sur le partage des tâches pendant un camp, sur la manière de s'écouter les uns les autres, sur le respect de chacun. C'était là aussi une manière inductive, c'est-à-dire, on va faire un camp ensemble et on ne commence pas par dire, à l'aumônerie, à cette époque-là, je ne dis pas que je ferai la même chose aujourd'hui, ce n'est pas ça, parce que j'ai des jeunes aussi dans la maison des coulondres et je fais maintenant un petit peu différemment. Mais à cette époque-là, on partait et on ne commençait pas à dire on va faire une charte, vous savez, c'est très la mode ça, une charte ou un règlement intérieur, etc. À cette époque-là, on ne faisait pas ça du tout. On partait, on vivait et il arrivait qu'il y avait des questions ou des problèmes. Alors là, il fallait les régler et on essayait de les régler en fidélité à l'Évangile. Voilà, c'était une méthode inductive. Je pense que c'est important, c'est à cette époque-là, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, il faudrait faire la même chose. Je ne suis pas sûr de ça du tout. Mais à cette époque-là, c'était comme ça qu'on faisait. Voilà, alors, cette démarche, je voudrais maintenant un peu atterrir, Patrick reprendra un peu la parole là, mais je voudrais atterrir puisque cette démarche pédagogique et spirituelle, c'est ce qu'on me demandait, s'inscrivait dans le sillage de Vatican II. Alors, donc, nous sommes en, le temps de l'aumônerie, c'est pour moi de sceau, c'est 73-83. Après, il y a l'aumônerie d'Herveille, tout à l'heure, Bruno a demandé jusqu'à quand ça durait, c'est 83-93. Donc, voilà. Donc, le Vatican II, c'est 62-65. Bon, mais en fait, ça a mis du temps quand même, c'est normal, ça a mis du temps à pénétrer dans la vie des communautés chrétiennes. Et donc, voilà, on était effectivement, l'aumônier, lui, pas les jeunes peut-être, mais l'aumônier, lui, était dans le sillage de Vatican II. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? Parce que ça, il faut le préciser. D'abord, premièrement, là, cette année, je viens de faire quatre conférences sur le Concile, donc je suis un peu branché sur cette histoire du Concile. Aux sessions du Concile, les Pères avaient mis au cœur un grand livre des Évangiles. Et ils saluaient chaque jour, bon, il y avait une forme rituelle et liturgique, de saluer la parole de l'Évangile, la parole du Christ. Et puis, finalement, dans tous les textes, ils ont finalement fait référence directement à l'Évangile. Ils ne sont pas repassés par les dogmes, par les mystères, etc., qui étaient connus, etc. Ils se sont rattachés directement à l'Évangile. Je pense que dans tout le Concile, il y avait cette volonté de se rattacher directement à l'Évangile, de faire un retour à l'Évangile, d'avoir vraiment une parole qui était évangélique. Alors, je pense que c'est ça et je pense que dans l'aumônerie, c'est ce qu'on a fait aussi. On allait tout de suite à l'Évangile. Bon, je me souviens d'un camp de vacances, Patrick y était, et comme là, ces derniers jours, on relisait ça dans les lectures quotidiennes, il s'agissait de la parabole du Sommeur, Sommeur est sorti pour semer comme il sonnait, etc. Eh bien ça, on a fait un camp de vacances sur cette parabole. Donc, en la mettant en œuvre sous une forme ou sous une autre. Je veux dire, quand même, on avait vraiment, bon, ça c'est pour moi, c'est être dans l'esprit du Concile que, bon, avec les, bon, maintenant, avec les inconvénients, je veux dire, avec les dangers et les inconvénients, bien sûr, qu'on peut souligner de faire tout de suite, d'aller tout de suite à l'Évangile ou d'être tout de suite branché sur l'Évangile. Bon, sans doute, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais, enfin, c'était notre souci et notre manière de faire à ce moment-là. L'autre point, l'autre point, c'était d'inscrire l'Évangile dans la vie de ces jeunes en respectant leur culture et donc d'essayer de réinterpréter le message en fonction de leur culture, en fonction de ce qu'ils étaient. Donc, évidemment, là aussi, c'était périlleux pour l'aumônier, pour les animateurs, etc. où c'était risqué ou avec peut-être des erreurs, voire des errances, sans doute. Il pouvait y en avoir. Mais c'était l'idée qu'on avait de réinterpréter le message, voilà, en fonction de ce que les jeunes vivaient, de ce que les jeunes étaient. Alors, donc, l'adage que je répétais aux animateurs sans cesse, c'est que pour apprendre l'anglais à John, il faut d'abord connaître John. Et donc, ce qui se traduisait à l'aumônerie et ce que j'ai mis en pratique et notre amitié d'aujourd'hui le montre assez, ce qui se traduisait pour annoncer l'évangile à Patrick, il faut d'abord connaître Patrick. Voilà. Voilà. Et donc, peut-être, bon, et quelquefois, le détour peut être très très long et très important parce que, aussi, c'est le détour du respect de l'autre. Donc, voilà. Donc, je pense que... Et cela se faisait... Bon, disons que il y avait comme une mise au monde une mise au monde de l'évangile, une mise au monde des jeunes de l'évangile. Et comme aussi, d'ailleurs, que le Concile l'a vécu aussi comme ça, il s'agissait d'une mise au monde de l'Église, un aggiornamento, une mise à jour, etc. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on a vécu vraiment dans l'esprit du Concile. Bon, alors, cela, évidemment, ce... comment... Cela se concrétisait premièrement dans notre liberté liturgique. Bien sûr, parce que, comment... Comme nous étions dans la réforme liturgique et que nous n'avions pas encore eu le rituel de Paul VI à cette époque, donc, nous avions... Il semblait que nous étions libres puisque le nouveau rituel n'était pas approuvé. Donc, il y avait des choses qui bougeaient tout le temps. Bon, alors, donc, nous aussi, nous étions assez libres de faire une célébration qui gardait, bien sûr, les structures fondamentales, lecture de la parole, le partage de l'Eucharistie, mais... Ceci étant, choix des textes en fonction des thèmes qui étaient ceux de l'animation, voilà. Puis des gestes aussi, toujours trouvés, toujours mon petit leitmotiv qui était très simple, qu'est-ce que c'est qu'une célébration ? Un chant, un geste, une parole d'Évangile, voilà. Un chant, un geste, une parole d'Évangile, voilà. Alors, donc, des petites, des mini-célébrations aussi se faisaient peut-être comme ça à la fin des camps, à la fin des séances aussi de catéchisme, voilà. Donc, on avait là une certaine inventivité et créativité. Je pense que ça aussi, c'était l'esprit de l'Évangile, évidemment, ça s'est terminé avec le rituel de Paul VI, maintenant, vous avez un rituel qu'il faut suivre. bien que dans ce rituel il y ait des libertés et je m'aperçois que même ces libertés-là, on ne les prend pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, comme me disait un professeur de droit canon, il y a toujours des gens qui font des règles dans les règles, un canon dans le canon. Et donc, voilà. Bon, enfin, voilà. C'était pour vous dire que là, il y avait, alors peut-être, certains diront, ou même, j'ai entendu un évêque le dire, oh là là, on a fait n'importe quoi, oui. Non, je ne pense pas qu'on ait fait n'importe quoi. Je ne pense pas ça. Personnellement, je ne pense pas que j'ai fait n'importe quoi. On a fait les choses avec beaucoup de liberté, mais beaucoup de conscience aussi. Et pas, bon, un pas comme un curé qui dernièrement m'a expliqué, je lui dis, mais je suis très surpris, maintenant, il y a des enfants de cœur qui sonnent la cloche. Je lui dis, pourtant ici, notre Église ne comporte aucun pilier, donc tout le monde voit exactement tout ce qui se passe. Donc la cloche, c'était pour indiquer les choses. Quand on ne les comprenait pas, elle ne les voyait pas. Il m'a dit, tu comprends, c'est pour occuper les enfants de cœur. D'accord. Comme raison liturgique, j'ai trouvé ça un peu léger quand même. Oui, 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 quand même. Bon. Alors, enfin, voilà. Bon. Non, non, nous avions cette libère. Alors, autre exemple, je vais prendre un autre exemple concret que nous avons vécu. Bon, d'ailleurs, mon amie et ma collaboratrice de cette maison est décédée cette année et nous avions fait ça ensemble. En 1976, nous avons décidé d'arrêter les professions de foi en cinquième, à l'aumônerie de Sceaux. Et la boulangère, je vous assure, elle n'y est plus maintenant, mais elle s'en souvient de cette histoire. Elle nous en a beaucoup voulu. Voilà. Mais nous avons transféré cette profession de foi au second cycle. Donc, à partir de la classe de seconde, les secondes, les premières et les terminelles étaient invités à préparer leur profession de foi et à écrire chaque année une profession de foi pour savoir où est-ce qu'ils en étaient de leur chemin de foi. Et devant ce que des jeunes faisaient, bon, les animateurs, bien sûr, le faisaient aussi, des parents se sont dit, et nous, est-ce que nous ne pourrions pas le faire aussi ? Mais bien sûr, alors nous avons fait des équipes de parents aussi qui eux-mêmes, chaque année, à partir de, ça reprenait le thème du carême, vous savez, à partir de quelques semaines avant la fête de Pâques, eh bien, chacun était invité dans des équipes de réflexion à préparer sa profession de foi et l'aumônie aussi, chaque année, faisait sa profession de foi. Voilà quelque chose, voilà quelque chose que nous avons réalisé, d'ailleurs, à Saint-Jean-Baptiste-de-Sceaux actuellement, et il n'y a toujours pas de profession de foi en cinquième. Et ça fait depuis 76, donc ça fait un certain temps. Voilà. Non, mais je veux dire que, et le fait que nous l'ayons fait au second cycle, avec cette manière de mettre toute la communauté, enfin, c'était libre, évidemment, tout le monde ne faisait pas sa profession de foi, seulement ceux qui le voulaient. mais il y avait une structure qui permettait de préparer cette démarche et dans la nuit pascale où avant, ça dépendait des années, de pouvoir professer sa foi devant tous. Et chacun pouvait voir ce que les autres croyaient. Voilà. Donc, je pense que ça, voilà, deux choses concrètes. Ben voilà, et Patrick, il va dire aussi jusqu'où ça l'a mené. Oui, je ne vais pas être long parce que je crois que c'est difficile pour nous de savoir si cette histoire vous intéresse ou pas. En sachant que, voilà, 35 ans après, je sais que j'ai eu une chance extraordinaire de vivre cette aventure qui se traduit aussi, j'aurais insisté sur le côté un peu, finalement, c'est une histoire collective aussi. Enfin, c'est-à-dire que, bien sûr, Jean-Claude a inspiré toute cette histoire. Mais je crois que ce n'était pas le gourou, pas du tout. C'est pour ça, quand les autres, j'imagine, les copains, il nous a influencé, sûrement pas. On a choisi tout seul, etc. Moi, ce que je pense aussi, c'est que ça doit vous arriver dans la vie quotidienne. On est quand même très influencé par le groupe de pères, quoi. Un détail tout bête, mais quand on est entouré de gens qui louent des maisons, on loue sa maison. Quand on commence à être entouré de gens cachés de sa maison, on commence à se dire on va acheter sa maison. Enfin, c'est tout bête, mais voilà. Et là, on a vécu ces années clés, quand même, entre 16 et 26 ans, avec un groupe de pères qui étaient donc invités, entraînés, encadrés à réfléchir des questions très fondamentales. Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire de ton métier ? Alors là aussi, je suis troublé par mon actualité familiale. J'ai un fils qui est en première, qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Puis vous savez, aujourd'hui, on leur colle une pression dès la première. Pour les inscriptions, c'est terrible pour lui. Il ne sait pas, il ne sait pas. Et on avait ces réflexions-là. Donc je peux vraiment dire que moi, ma vocation de médecin, elle est née aussi dans cette aumônerie. Pour la petite anecdote, j'avais toujours dit que je voulais être vétérinaire. Parce que je regardais le feuilleton d'Aktari quand j'étais gamin. Voilà. Alors je disais vétérinaire, bon. Et puis j'arrive là à l'aumônerie de Sceaux puis je commence à me dire vétérinaire, mais bon. Puis quand même, mes parents m'avaient tellement entendu, ils m'ont dit si, si, tu vois. Alors poussé dans l'élan, j'ai fait une prépa vétérinaire et je cherche désespérément le prof de chimie qui m'a mis deux au concours. Parce que grâce à lui, je n'ai donc pas fait d'école vétérinaire. Et j'ai ce souvenir que toute cette année de véto, j'étais un peu pas bien. À me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Voilà. Genre, on aurait peut-être fait quelque chose d'intéressant, je ne sais pas. Mais très sincèrement, voilà, évidemment, le métier de médecin m'a attiré. Et puis, bon, après, je suis parti quand même. Alors, on est plusieurs dans cette génération-là d'amis. C'est aussi le résultat de cette histoire d'aumônerie. C'est des relations très fortes qui existent aujourd'hui. Alors qu'on est quand même un peu dispersés. On ne sont pas tous sur la région parisienne. On a des liens assez serrés encore. Il y a tout un groupe, là, qui s'est beaucoup interagé. À l'époque, c'était la grande question des pays du Sud, peut-être plus qu'aujourd'hui. Donc, moi, je suis parti cinq ans en Amérique du Sud. Voilà, j'en marie au Brésil, d'autres ailleurs. Donc, c'est quand même vraiment... Ça a nourri ce parcours-là. Et du coup, ça a nourri, à la suite de ça, bien sûr, d'autres rencontres, professionnelles ou autres. Alors, peut-être pour encore donner un exemple, je reviens sur le fait qu'on n'était pas des anges. Donc, quand on a 16-17 ans, tu dis qu'il y a des relations garçon-fille, etc., c'est compliqué à cet âge-là. Mais on avait... Je me rappelle, finalement, tu ne nous disais pas fais-ci ou fais-ça avec ta copine. C'était plutôt... Mais comment tu l'as lâché, ta copine, là ? D'accord ? Comment ça s'est passé, là ? Voilà. Tu vois, on ne laisse pas quelqu'un comme ça. Sous-entendu, Jean-Claude n'entrait pas dans le fait de savoir si une relation se dénouait ou pas. Il posait une question sur les conditions dans lesquelles ça s'était passé. Et implicitement, voilà, ça entretenait une qualité, donc, les valeurs de pardon, de réconciliation, enfin, j'ai des exemples un peu trop intimes que je ne vous livrerai pas, mais qui ont été très forts, là-dessus. On a été, j'allais dire, réinterrogés en confiance, donc pas par un règlement de je ne sais pas d'où, mais dont on avait conscience qu'ils nous construisaient dans le bon sens pour venir, voilà, interroger la qualité de relation. Et je crois que c'est ça qui est à l'origine du fait que tout ce groupe, même dispersé, quand il se retrouve à quelques occasions, il y a quelque chose entre nous, quoi. Alors, je ne sais pas, il paraît que les francs-maçons, ils se retrouvent, ils se reconnaissent. Ben, nous, le monrizo, voilà, c'est même pour ceux qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années, il y a quelque chose de très vivant encore qui existe, voilà. Un autre exemple pour dire comment ces choses nous ont marqués, moi, je venais à Poitiers, j'avais un ami qui faisait beaucoup de bateaux, qui m'emmenait en bateau, etc. Alors, c'est d'actualité, le Vendée Globe m'a encore fait vibrer. Et donc, je me rappelle être arrivé, j'avais dit à mes parents je vais faire le tour du monde à la voile, voilà, c'était mon truc. Bon, un an à le monrizo, ben, c'était pas ça qui était d'actualité. C'était, alors, on était barrés sur des trucs, on allait, je ne sais pas quoi, dans les cités, aider je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Ça s'est traduit quand même pendant 5 ans, toutes nos vacances successives, on s'est engagé sur l'organisation de séjour pour des handicapés. Et je me remémore cette anecdote, c'est-à-dire, le président de l'APF, l'Association des Paralysés de France, nous avait vu fonctionner dans un séjour, on était 5-6 à s'être inscrits dans le même séjour, et sans doute que ça l'avait marqué parce qu'il nous a confié, on avait 19 ans, il nous a confié la direction d'un camp d'handicapés, 70 handicapés adultes, dans une direction collégiale avec Jacques, Jean-Marie, on avait 18-19 ans, à peine. Donc je ne sais pas si on ferait ça encore aujourd'hui. Mais voilà, ça dit bien que ce cadre a vraiment créé ces liens-là. Alors, une dernière peut-être anecdote d'aujourd'hui, le jour de mes 20 ans, dans le bureau de Jean-Claude, il me regarde, il me dit, moi, j'écoute toujours ce que dit quelqu'un de 20 ans. Voilà, je m'en rappelle. Cette idée, à 20 ans, on a quelque chose d'important à dire et moi, je l'écoute. Donc, j'essaye de ne pas oublier ça. Je m'intéresse aussi aujourd'hui professionnellement aux jeunes puisque une grosse partie de mon métier, outre un peu d'urgence de pédiatrie au CHU, c'est de faire ce qu'on appelle de la prévention, plus précisément de l'éducation pour la santé. Et dans notre milieu, c'est un réseau qui défend cette idée que les jeunes d'aujourd'hui, on peut perdre son temps à leur dire, bois pas, l'alcool va abîmer ton foie, plus tard, tu vas faire un concert, arrête de fumer, etc. Et en fait, je suis nourri professionnellement aujourd'hui par cette idée que c'est pas ça qu'il leur faut. C'est des espaces de dialogue critique, ouvert, on essaye de mettre en place. Donc on a toujours un proviseur qui nous interpelle dans un lycée. Oui, ils boivent trop, ils fument trop de cannabis, venez nous aider, sous-entendu, à la fin de votre programme, ils arrêteront de boire et de fumer. Voilà. Et on fait souvent 400 réunions avec lui pour lui dire, si vous voulez faire ça, appelez peut-être d'autres gens qui savent le faire. Nous, c'est pas ça qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est donner des espaces de dialogue, d'échange, encadré, respectueux des propos de chacun, pour qu'on pose simplement la question, pourquoi l'alcool dans ta vie ? Pourquoi ? Voilà, dis-nous, dis-nous, qu'est-ce que ça t'apporte ? Et immanquablement, d'ailleurs, en laissant cette ouverture de dialogue, il y en a qui finissent par dire, bah ouais, mais aussi ça m'amène des ennuis, etc. Vous voyez, ça construit vraiment quelque chose et donc je peux dire aujourd'hui qu'aussi, comme tu disais tout à l'heure, les capacités que l'aumônerie a permis de développer, je pense que, voilà, j'ai acquis des compétences un peu d'animation qui me sont encore très utiles aujourd'hui. Voilà. Alors je termine aussi sur un mot un petit peu, peut-être un peu plus spirituel, on a été beaucoup inspirés par Thésée, donc, et ce qui était en germe beaucoup à l'aumônerie, c'était, alors c'est une phrase de Frère Roger mais qu'on mettait un peu déjà en application, c'est, vis le peu d'évangiles que tu as compris mais vis-le à fond. Voilà. Cette idée que finalement, c'est pas le but de toujours mettre des barres trop haut, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, etc. C'est, tu as compris cette petite chose-là, vas-y, mais vas-y jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et je pense que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui moi m'inspire aussi professionnellement ou dans mes relations, je crois. Voilà. Alors c'est bientôt fini, parce que je ne sais pas, on a peut-être dépassé l'horaire, non ? Ça va ? On ne se rend pas compte du temps. Non. Alors, comment, simplement, il y avait un atterrissage, c'est un peu André Loapre qui m'avait donné l'itinéraire. Alors qu'il y avait un peu... Oui, il y avait un atterrissage, mais quelle Église proposez-vous pour que les hommes y soient à l'aise ? Alors voilà, je dois... Voilà, je pense que je n'arriverai pas tout à fait à répondre à la question, mais... Donc, je voulais partir de cette parole de Frère Roger. « L'Église, cette unique communion au Christ ». Voilà. Donc, l'Église, c'est cette communion de personnes au Christ. C'est d'abord ça, l'Église. C'est une communion de personnes. Donc, tout est important dans cette phrase. Bien sûr, les personnes, donc il faut œuvrer dans les communautés, dans la société aussi, il faut œuvrer à ce que chaque individu puisse être vraiment une personne. Une personne, disons, capable de liberté, de conscience, etc. Bon, ce n'est pas, bien sûr, réalisé. Dans la société, nous savons bien qu'il y a des individus qui ne sont pas encore des personnes. Ils sont des individus, mais pas des personnes. Donc, communion de personnes. Bon, et c'est vrai aussi dans l'Église. Il faut aussi qu'il y ait des personnes dans l'Église, pas des zombies. Non, je veux dire des personnes qui soient, qui aient une conscience et une liberté et qui puissent l'exercer aussi. Donc, ça aussi, que les fidèles deviennent des personnes. Bon, ça, je pense que c'est à favoriser partout, dans toutes les communautés. Et, ce n'est pas toujours, je ne sais pas, ce n'est pas si on vise vraiment à ce que chacun devienne une personne. Voilà, enfin bon, voilà. Donc, je veux dire, cette communion de personnes au Christ, cette communion, je veux dire, bien sûr, une communion spirituelle, avant toute chose, avant toute chose. Parce que la communion spirituelle, ça va être avec des différences, des quantités de différences, toutes sortes de différences, d'âge d'abord, bien sûr, dans l'Église, il y a tous les âges, de conditions sociales, culturelles, etc., tout ça. Donc, une communion spirituelle de personnes au Christ. Voilà, je pense que, je, c'est parce que nous voyons, nous nous laissons entraîner par l'Église, groupe de personnes, groupe social, comme il y a beaucoup de groupes dans la société, l'Église est un groupe social, particulier, etc. Et, finalement, c'est le côté politique qui va, dans le bon sens du mot, mais c'est le côté politique qui va prévaloir par rapport au côté spirituel de l'Église. Donc, ça veut dire que, il y a des, enfin, moi, je pense, je m'engage personnellement, mais je suis, ce n'est pas parole d'évangile ce que je dis, ce n'est pas orthodoxe obligatoirement, je veux dire que, pour moi, l'Église ne doit pas être une société parfaite, voilà, ou ne doit pas être une société tout court, mais un, comment, un groupe spirituel, un groupe spirituel, disons, qui vit une communion au Christ, qui vit une communion spirituelle, au Christ, bien sûr, mais les uns avec les autres aussi, une forme de communion spirituelle qui doit nous faire dépasser nos différences, quelles qu'elles soient, qui doit nous faire dépasser nos différences, et de ne pas que les communautés ne s'orientent pas vers des communautés de ressemblance, si vous voulez, nous, quelle que soit la ressemblance, à mon avis, elle est dommageable à cette communion spirituelle, que ce soit une ressemblance sociale, nous sommes tous du même milieu, que ce soit une ressemblance politique, nous avons tous la même orientation, que ce soit une ressemblance, peu importe, toutes les ressemblances, ne vont pas faire la communion spirituelle, vont la tronquer quelque part, voilà. Et je pense que c'est cet aspect-là qui n'est pas assez vécu aujourd'hui dans le service que alors la communauté, dans le service que l'Église pourrait rendre au monde, d'être une communion spirituelle, un signe vraiment de communion spirituelle possible entre les hommes, pour que l'Église rende ce service à l'humanité. Et là aussi, être plutôt orienté vers le service que vers soi-même. Parce que ça aussi, vous le savez pour vous-même, vous le savez qu'en étant trop centré sur soi-même, on est souvent conduit au malheur. Alors que, quand on commence un peu à s'ouvrir les yeux sur l'extérieur, sur les autres, et vouloir un peu les aider, eh bien, cela nous aide beaucoup à vivre nous-mêmes. Donc voilà. Donc voilà, je dis, je ne dirai pas plus loin, un peu, je dis, un peu l'essentiel, le tréfonds, quoi, qui fait finalement, qui pourrait transformer nos communautés, je trouve. Parce que la communion spirituelle, vous savez, elle est à vivre avec toutes les personnes avec qui on agit, avec les gens avec qui on fait quelque chose. Mais elle n'est pas encore là. Parce que si l'autre, par exemple, est vu uniquement dans son rôle, et donc qu'on ne le voit pas en tant que personne, mais ah oui, c'est l'animateur de chant, il fait toujours, il bat la crème le dimanche, alors on ne voit que ça en lui, c'est, ah, et puis il a pris tel sang qu'il ne m'a pas, et puis ah, alors évidemment, vous voyez, tout ça, ça va, comment, ça va abîmer, abîmer la communion spirituelle. Parce qu'on ne voit pas que celui qui remplit ce rôle, c'est une personne, et peut-être qu'il a des soucis, et peut-être, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Donc, s'orienter de ce côté-là. Voilà, bon, j'arrête là, et puis, alors je voulais simplement, pour terminer, vous parler un peu de cette communion que nous avons fondée il y a maintenant 26 ans, qui s'appelle la communion d'Écoulandre. Alors Écoulandre, c'est un lieu dit, pas très loin d'ici, c'est pour ça que je vous en parle, c'est en Vendée, c'est entre Fontenay-le-Comte et Luçon, une maison d'accueil, dont je suis responsable et m'occupe de la maintenance dans cette maison. J'y viens tous les 15 jours, en même temps que je suis prêtre dans une paroisse de la région parisienne, 15 jours en région parisienne, 15 jours ici, et dans cette maison, nous faisons trois choses, nous faisons, bien sûr, des sessions de réflexion, d'ailleurs, je vous communiquerai le programme, là, si vous êtes intéressés, des séjours de réflexion, des séjours aussi pour les enfants, de l'éducatif chrétien, des petites sessions d'une huitaine de jours, et puis aussi du social, l'été, nous accueillons des jeunes de milieux de famille, de milieux défavorisés, aussi nous faisons ça depuis 15-17 ans. Voilà, donc cette maison peut accueillir 25 personnes facilement, etc. Voilà, je vous fais passer l'augmentation, et après, on va rentrer dans le débat, voilà, ça, on peut le donner à tout le monde, voilà, bon, il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, presque. Voilà, bon, moi, j'ai fini, moi, après, peut-être qu'il y a des questions, à deux ? Oh... temperatures... ... ... Sous-titrage FR ?